... Des associations et organisations de la société civile proches du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, viennent de mettre en place une structure dénommée Comité de soutien au référendum. Le comité entend sensibiliser pour le oui au référendum. C'est Sylvestre Da. Au Présidium, il se réclame représentant d'organisation de la société civile. Au sein du comité de soutien au référendum, qu'ils viennent de mettre en place, l'ensemble des membres des associations et organisations proches du Congrès pour la démocratie et le progrès, au nombre d'une vingtaine, militent non seulement pour la tenue du référendum au Burkina, mais aussi entend mener une campagne de sensibilisation quant à l'opportunité de ces référendums. Il s'agit pour nous de sensibiliser les uns et les autres pour proscrire les actes de violence et de vandalisme. Le problème de la modification de la Constitution est un problème purement politique. il n'est ni économique ni social. Et donc, nous proposons, nous souhaitons, nous plaidons que la solution à ce problème se fasse de façon politique, dans le respect de la légalité constitutionnelle. Le comité de soutien au référendum appelle les députés, tant de reposition que du parti au pouvoir, à faire ce qu'ils l'appellent, un vote utile sur la question du projet de loi portant modification de la Constitution. Nous interpellons les députés de sorte qu'ils ne cèdent pas à des tentatives de manipulation pour vraiment exprimer leurs droits. C'est eux qui ont été investis dans le mandat électif. Ceux qui s'expriment qu'ils n'ont aucun mandat ne répondront pas demain. Mais demain, on dira que c'est les députés de la cinquième législature, voilà, voilà, qui ont posé de tels actes. Je crois qu'ils doivent assumer pleinement leur rôle devant l'histoire et trancher la question définitivement à l'Assemblée nationale. Pour le comité de soutien au référendum, ce point de presse marque le début de ces activités de sensibilisation. Des actions qu'ils s'engagent à mener sans provocation dans le calme et la retenue. Pour ces membres, c'est même une manière de participer à la préservation de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Sous-titrage ST' 501